Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet horoscope mensuel de février et bon, si vous voulez échanger avec nous, rejoignez-nous sur notre live le mardi soir de 20h30 à 22h. Poissons, il y a 100 ans poissons dans votre horoscope de ce mois de février. Bienvenue au Verseau, c'est votre secteur 12, d'accord, ce n'est pas le secteur le plus actif de votre zodiaque, mais c'est quand même un secteur qui vous correspond, puisque vous êtes le 12e signe. Le 12e secteur, ça devrait vous aller. Simplement, le Verseau, c'est la liberté, c'est l'indépendance. Donc, vous serez mieux dans votre peau, plus à l'aise, si vous vous sentez indépendant. Or, souvent, le poisson, il a l'art de se créer des liens difficiles à défaire, de se mettre dans des situations de dépendance, ou alors de faire des promesses et de se sentir obligé de faire des choses qu'il n'a pas envie de faire, mais parce qu'il veut tenir ses promesses. Donc, s'il vous plaît, n'anticipez pas les besoins de vos proches, n'essayez pas de sauver le monde, ni même de sauver ceux qui habitent avec vous ou qui sont autour de vous. Sauvez-vous vous-même, dans un premier temps. Après, entre le 18 et le 19, le soleil va rentrer dans votre signe. Bon anniversaire à tous. Ce sera votre premier décan, bien évidemment. Va recevoir bientôt Saturne, vous devez déjà le sentir. Donc, sérieux, rigueur, on construit avec Saturne et on construit du solide. Donc, préparez-vous, c'est vraiment le moment. Du côté des activités, c'est encore Mars en gémeaux, mais plus pour très longtemps. Là, elle traverse le deuxième décan. Alors, il y a peut-être encore une fois des travaux chez vous, un petit conflit en famille, ce n'est pas exclu. Bon, pour ce qui est des travaux, ça traîne, le conflit aussi d'ailleurs, puisque quand même Mars est en gémeaux depuis le mois d'août, depuis le 20 août. Donc, il y a quelque chose qui a traîné, ça c'est sûr. Probablement que des travaux, moi je dirais plus des travaux, parce que Mars quand même, avec Mars, il y a une notion d'activité, de quelque chose qui doit se faire. Alors, peut-être que ça a été décidé et que comme Mars a reculé, ça ne s'est pas fait. Mais maintenant, avec le Mars qui est redevenu direct et qui reprend son allure à peu près normale, il va falloir mettre les choses en route. Donc, ces fameux travaux. Ou alors, il va falloir régler le conflit. S'il y a eu un conflit dans votre famille, pour X ou Y raisons, là, il va falloir mettre de l'eau dans votre vin et essayer d'arranger les choses. Bon, autre possibilité avec ce Mars en 4, peut-être que c'est très mental, les gémeaux. Peut-être que vous avez eu un mental un petit peu bouillonnant ces derniers mois et que vous avez eu du mal à dormir, ou en tout cas du mal à vous endormir. Donc, ça aussi, ça va passer. Côté cœur. Alors, Vénus est dans votre cygne en début de mois et elle va traverser les trois décans. Donc, c'est quand même hyper sympa quand Vénus est chez vous. D'abord, vous vous voyez différemment sur le plan physique. Vous êtes plus indulgent avec vous-même. Donc, vous vous regardez dans la glace, vous vous aimez davantage. Puis, plus vous allez vous aimer, plus les autres vont vous aimer. C'est d'une logique imparable. Je veux dire, on ne peut pas être aimé si on ne s'aime pas. Je le dis toujours, je sais que je me répète, mais c'est une vérité. Donc, premier, deuxième décans, tout va bien se passer. Puis, deuxième décans, Vénus est en bon aspect avec Uranus. Donc, vous pouvez faire une rencontre. En revanche, troisième décans, attention, parce que Vénus va être conjointe à Neptune. Donc, illusion, désillusion, vous savez comment c'est. Incertitude aussi, peut-être vous avez une relation secrète avec quelqu'un qui n'est pas libre. Et donc, vous ne savez pas quelle décision va être prise, si ça va continuer comme ça, si ça ne va pas continuer comme ça. Enfin, vous voyez, il y a le côté quand même très flou avec cette Vénus en poisson. Alors, après le vin, elle rentre en bélier et alors là, elle rencontre Jupiter, qui est l'une de vos planètes maîtresses. Alors, je ne dis pas que vous allez forcément faire une rencontre amoureuse parce que Vénus en bélier, elle prend une teinte plus matérielle, plus financière. Mais bon, comme Jupiter est de la partie, vous savez, il amplifie tout, Jupiter. Donc, peut-être que vous allez recevoir une grosse somme ou que vous allez gagner au loto ou que vous allez faire un achat aussi. Vous pouvez être très content d'un investissement dans quelque chose d'immobilier, une voiture. Vous voyez, c'est quand même plus conséquent que d'acheter, je ne sais pas, moi, une baguette de pain. Donc, une très bonne conjoncture avec cette conjonction Vénus-Jupiter. De très bonnes journées, le 3, le 12, le 16 et le 24. Profitez-en. Ce sont des jours où vous aurez peut-être de la chance si vous voulez jouer à la loterie ou n'importe quoi. Mais ce sont aussi des bonnes journées pour faire un achat, recevoir de l'argent qu'on vous devait. Vous avez apprécié cette vidéo, vous la likez, vous vous abonnez. Et si vous voulez des petits posts quotidiens, vous avez nos réseaux sociaux. Pour plus d'astrologie, vous allez sur selastro.com. Et enfin, si vous voulez une consultation, vous nous écrivez. Je vous souhaite un bon mois. Sous-titrage ST' 501